Steve, une performance sans feu de ton équipe aujourd'hui. Vous avez joué 60 minutes de l'intensité. Vous avez été, dans tous les sens du jeu, une excellente partie. Et puis, une victoire en prolongation de 3-2 qui vous propulse directement en finale. On doit bien se sentir après une partie comme ça. Non, c'est sûr que pour nos joueurs, c'est excitant. On avait eu des difficultés en désavantage numérique. On a apporté des petits ajustements. Je pense que c'est tout le mérite de travailler aux joueurs. Tout au long de la série, ils se sont donnés corps et âme. Je pense qu'on a fait des excellentes choses. Surtout aujourd'hui, je pense qu'on a limité leurs chances de marquer. On a été exceptionnellement disciplinés. On savait que du côté des riverains, il y avait une attaque massive qui était très dangereuse. On se devait d'éviter d'aller au banc de punition. Je pense qu'à 5 contre 5, on a limité les chances de marquer de l'autre côté. Notre gardien est encore aujourd'hui en troisième période en avantage numérique. On donne un échappé et il trouve une façon de nous sortir du pétrin avec un gros arrêt. Les joueurs ont été incroyables encore une fois. Vous avez eu du succès dans les deux dernières parties en supériorité numérique. Comment tu expliques ça soudainement? Je pense qu'on a eu du succès tout au long de la saison en avantage numérique. Je pense que la plus grosse clé était juste de se remettre en marche, mettre des rondelles au filet, avoir du trafic. Juste d'être là pour les retours. Je pense qu'encore une fois hier, vendredi, ils ont été nous chercher des gros buts. Encore aujourd'hui avec le but à Morin. En série, c'est là que ça se joue dans les unités spéciales. Je pense qu'on a fait un excellent boulot. Dans toute la série, si on regarde ça, pour toi, ça serait quoi le point tournant de la série? Nous autres, comme on disait aux joueurs avant le début de la série, notre objectif était d'aller en chercher une à Saint-Catherine, puis de revenir ici et de gagner nos deux matchs. L'objectif a été atteint. Après le revers du premier match, le lendemain, les gars ont resté dans le moment présent. Pour nous, c'était important d'aller chercher une victoire. On savait qu'il fallait gagner nos deux matchs ici. Sur les trois qu'on avait possiblement la possibilité de jouer à Saint-Catherine, il fallait en aller en chercher un. On l'a fait mardi. Ça a été probablement le point qui a fait tourner la série pour nous. Les deux derniers matchs, j'ai trouvé qu'on avait joué du grand hockey. Surtout qu'on avait été plus disciplinés. C'est ça qu'il va falloir continuer à faire en finale. Comment tu appréhendes à affronter les Lyons du Lac-Saint-Louis? On sait que c'est une grosse rivalité entre Châteaurie. Les Lyons, je pense que tu n'auras pas besoin de motiver les joueurs de ce côté. On appréhende à tous les adversaires qu'on fait face. Il faut s'assurer d'être prêt. On va être contents du résultat d'aujourd'hui. Demain, notre focus tourne vers les Lyons du Lac-Saint-Louis. Pierre-Luxange m'en a parlé tout à l'heure en entrevue à la fin de la webdition. Comment, de ton côté, tu vas mélanger ton mix avec les vétérans qui ont remporté la saison dernière pour ramener leur vécu et aussi, de ton côté, tu as remporté plusieurs championnats de ton côté. Toutes les équipes qui ont du succès en séries misatoires, il y a tout le temps une marque spéciale. Je pense qu'on l'a vu à maintes reprises avec notre équipe. On a le don d'aller chercher des gros buts. C'est notre gardien qui nous donne des gros arrêts. Je pense que nos vétérans ont fait un boulot exceptionnel avec nos jeunes joueurs et leur montrer le bon chemin. Je pense que ça ne changera pas d'ici vendredi. Merci Steve et félicitations. Merci beaucoup.